Le petit chaperon rouge Un texte écrit par les élèves de l'école Jean Moulin de Grigny et illustré par Déborah Mausselin. Il était une fois deux petites filles. L'une s'appelait Boucle d'or. Elle avait des cheveux couleur or. L'autre s'appelait le petit chaperon rouge. Elle aimait beaucoup le rouge. Elles habitaient à côté l'une de l'autre et elles étaient amies. Un jour, la maman du petit chaperon rouge dit à sa fille « Va chez ta grand-mère qui est malade et apporte-lui un panier avec un pot de beurre et une galette. Mais fais attention ! Dans le bois, il y a plusieurs maisons ! Ne te trompe pas ! » En chemin, le petit chaperon rouge rencontre Boucle d'or qui cueille des fleurs et les deux petites filles se mettent en route pour aller chez la grand-mère. Elles sont très gaies. Elles se mettent à chanter « Promenons-nous dans les bois ! » Mais de fleur en fleur, elles s'éloignent de l'allée et se perdent dans la forêt. Elles arrivent devant une curieuse petite maison, nichée au fond des bois. « Mais je la connais cette maison ! » dit Boucle d'or. « C'est la maison des trois ours ! » Elles frappent, tapent et tambourinent et Papa Ours ouvre la porte. « Bonjour, fillette ! Vous êtes dans la maison des plus gentils des oursons. Bienvenue chez nous ! Mais entrez donc ! Si vous voulez, vous pouvez goûter de la bouillie ! » « Non, non, ce n'est pas bon ! » crie Boucle d'or. Et les deux petites filles courent très vite. Elles cueillent des fleurs et des fruits et arrivent devant une grande et large maison. Elle frappe à la porte. Un ogre apparaît. « Oh ! Deux petites filles bien dodues ! Je suis le plus gentil des ogres ! Entrez donc dans ma maison ! » Mais dans le salon, elle voit une cage et dans cette cage, il y a... le petit poussé et ses six frères ! « Non, non, nous ne rentrerons pas dans ton horrible maison ! » Et les deux petites se sauvent bien vite. Elles arrivent devant une maisonnette en pain d'épices, couvertes d'un toit en biscuits avec des fenêtres en sucre d'orge. Elles frappent à la porte et une affreuse sorcière apparaît. « Bonjour, jolie petite fille ! Je suis la plus gentille des sorcières ! Venez donc chez moi pour manger la galette des rois ! » Mais les deux fillettes aperçoivent Ansel et Gretel enfermées dans la cave. « Non, non ! Nous ne rentrerons pas dans votre maison qui sent si bon ! » Et les deux petites filles s'enfuient. Les voilà de nouveau dans les bois ! Elles arrivent devant une belle maison en briques. Elles frappent à la porte. Un des trois petits cochons apparaît. « Salut les filles ! Vous êtes dans la maison la plus solide, du plus gentil des petits cochons ! Entrez donc ! » Mais Boucle d'or et le petit chaperon rouge entendent de drôles de bruits et voient un loup en train de cuire dans le chaudron. « Oh ! Non, non ! Nous n'entrerons pas dans cette étrange maison ! » Et les deux petites courent et crient. Elles arrivent bien essoufflées devant une nouvelle maison. Elles toquent à la porte et elles entendent « Tire la chevillette et la bobine chéra ! » Elles entrent dans la maison et la grand-mère est là. Elle n'est plus malade. Elle a préparé des gâteaux, des sirops, des confitures et des compotes. Le petit chaperon rouge donne le panier et Boucle d'or offre les bouquets. La plus gentille, c'est Claire, c'est la grand-mère.